On fait vous écouter comme vous nous écoutez On est là pour s'entendre On est là tous les jours pour rendez-vous On vient faire notre tour, que vous soyez Quand il se passe quelque chose dans notre vie On est là pour le dire, pour en parler On est là pour vous, pour vous divertir On est là pour vous épanouir On est là pour vous, pour vous faire plaisir On est toujours là pour vous C-G-M-S On prévoit du temps plutôt nuageux ce soir et cette nuit avec une faible possibilité d'averse, un minimum de 5 la nuit prochaine. Pour demain, dégagement est prévu tôt en matinée, suivi de soleil et de quelques passages nuageux, un maximum de 15 Au centre-ville, le mercure indique 14 degrés Bonsoir mesdames, messieurs, il est 18h, ici Louis Gosselin et l'information D'abord en Outaouais, un septuagénaire barricadé avec une arme dans son logement à Saint-Anne-des-Lacs à une quarantaine de kilomètres de Mont-Laurier a été retrouvé sans vie en fin d'après-midi L'agent Richard Bourdon de la Sûreté du Québec L'individu dont on ne connaît l'identité refusait de sortir de son logement depuis hier midi après que son propriétaire l'ait informé qu'il avait l'intention d'effectuer des rénovations Il avait même tiré quelques coups de feu ce midi en direction des policiers La police de Montréal est toujours à la recherche du ou des individus qui ont assailli un chauffeur de taxi un peu avant midi aujourd'hui Le conducteur s'en est tiré indemne, son agresseur s'est enfui avec le véhicule de la compagnie Diamond L'incidence est produite devant le 12-1 de 5 Saint-Jean-Baptiste dans le quartier Pointe-aux-Trembles, dans l'est de Montréal Un individu de 19 ans comparaîtra mardi en cours des sessions de la paix de Montréal relativement au meurtre de Jean-Neslay Delbo, 24 ans perpétré hier après-midi au restaurant-bar La Belle Étoile au 27-31 dans le nord-est de Montréal Une querelle à propos d'une jeune femme serait à l'origine de ce drame La carcasse de l'hélicoptère qui s'est écrasée hier dans le lac Grand en Outaouais faisant cinq morts vient d'être ramenée à la surface de l'eau Quatre membres d'une équipe de tournage de la station de télévision CHOT de Hall ainsi que le pilote de l'hélicoptère ont péri dans cet accident L'appareil a plongé dans le lac après avoir heurté un câble hydroélectrique Eh bien Longueuil vit une deuxième élection municipale en moins de six mois Trois candidats se feront la lutte à la succession du maire démissionnaire Jacques Finet soit Roger Ferland, chef du parti municipal de Longueuil Jacques Olivier, ancien député fédéral à titre d'indépendant et Jacques Gendron aussi comme indépendant Seuls des trois candidats présents à la fermeture de la période de mise en candidature Roger Ferland, chef du parti municipal de Longueuil croit bien pouvoir succéder au maire démissionnaire Jacques Finet sans trop de difficultés En théorie, M. Ferland jouit de l'appui de tous les membres du conseil municipal En décembre dernier, le PML avait remporté la victoire dans les 19 districts électoraux L'ancien député fédéral et principal adversaire de Roger Ferland, Jacques Olivier soutient à compter sur la neutralité d'au moins neuf conseillers Une prétention que rejette le chef du parti municipal de Longueuil J'aimerais qu'il les nomme ces conseillers-là Mes 18 collègues ont signé mon bulletin de présentation à la chefferie du parti Ils ont signé mon bulletin de présentation à la mairie de Longueuil C'est le 31 mai que les 78 000 électeurs de Longueuil fixeront leur choix sur le successeur du maire démissionnaire Jacques Finet Ici Paul Longueuil, à Longueuil Enfin, deux avions de tourisme se sont frappés en plein vol à une hauteur de 800 mètres en Belgique L'accident a fait ne mort Les deux appareils venaient de décoller de l'aéroport d'Anvers en Belgique Et une enquête tentera d'expliquer les causes de cet accident qui s'est produit par temps clair Alors qu'il n'y avait ni vent ni pluie Vous écoutez les nouvelles au réseau Radio Mutuelle Laurent Mathieu, les expos ont gagné cet après-midi Exactement, ils ont même balayé leur série contre les Dodgers de Los Angeles En signant une troisième victoire d'affilée, 8 à 3, cet après-midi au stade d'Olympique Témoins-là qu'il y a 20 de cela ont fait compter chacun deux points Irm Winningham en a produit trois autres Bob McClure a empoché la victoire Oral Urshizer a subi la défaite Au hockey maintenant, la finale de la Coupe Stanley débute ce soir Edmonton entre les Oilers et les Flyers de Philadelphie Une série qui sera importante lorsque les gardiens Ronextor et Grandshore auront à faire les arrêts importants Dans la Ligue américaine, après deux périodes de jeu à Sherbrooke Le Canadien mène 2 à 0 des points des Americans de Rochester Dans le cinquième match de la finale de la Coupe Calder Stephen Fletcher et André Villers Remarqués pour le Canadien jusqu'à maintenant Comme on le sait, sa tirée est égale à deux victoires de chaque côté Et finalement, course automobile Le français Alain Prost sur McLaren Remporte le Grand Prix de Belgique et de Formule 1 Prost mérite ainsi sa 27e victoire en carrière Égalant le record de tous les temps de Jackie Stewart A la météo pour Montréal et les Laurentides Plutôt nuageux ce soir avec faible possibilité d'averse Un minimum de 5 la nuit prochaine Et pour demain, du soleil, quelques passages nuageux, un maximum de 15 Trois rivières, Drummondville et Québec Quelques nuages ce soir, dégagement la nuit prochaine, minimum de 2 Et pour demain, du soleil avec quelques passages nuageux, un maximum de 12 En Estrie, ce sera un ciel variable ce soir et cette nuit Minimum de 2 à 4 Et pour demain, un dégagement est prévu en matinée Suivi de soleil et de quelques passages nuageux, un maximum de 12 à 14 Pour la Beauce, Saguenay et Lac-Saint-Jean, ciel clair ce soir et la nuit prochaine Mais il y a avertissement de gel, minimum de 0 Et pour lundi, du soleil, quelques passages nuageux, un maximum de 10 à 12 Il est 18h04 Plus de musique Des succès d'hier sans interruption commerciale jusqu'à minuit C'est le non-stop ritmo C'est le non-stop ritmo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada